Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire ce support peau, porte peau, qui sert pour le four, ça sert dans la cuisine, il est doublé, voilà, regardez, mais c'est un seul morceau, pas deux morceaux, donc il n'y a pas de couture, il y a une seule couture à faire, c'est celle du milieu, donc comment on va faire ces porte peau, on aura besoin de la laine, n'importe quel fil vous avez à la maison, d'un crochet, une paire de ciseaux et d'une aiguille, c'est tout, on commence tout de suite, on commence par faire nos mailles chaînettes, donc on fait le nœud, et on commence, je vais faire 30 mailles chaînettes, donc voilà, j'ai fait mes mailles chaînettes, qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Je vais aller, je vais sauter la première maille, je vais aller dans la deuxième, j'ai introduit mon crochet, je fais une maille serrée, il va être travaillé en maille serrée, tout notre travail va être fait en maille serrée, donc je fais des mailles serrées tout le rang, on se retrouve, voilà, j'arrive à la fin de mon rang, et qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? On tourne le travail, pas comme ça, mais on va travailler la maille chaînette de l'autre côté, on avait travaillé comme ça, maintenant on va travailler sur ce côté là, donc je tourne mon travail comme ça, et sans trop de complications, je m'introduis dans la première maille, ici, et je fais une maille serrée, donc, dans le bras, qui reste des mailles chaînettes, je vais faire des mailles serrées, on travaille mailles serrées jusqu'à la fin du rang, voilà, je suis arrivée à la fin du rang, le deuxième rang, qu'est-ce qu'on va faire ? vous voyez la première maille, on va s'introduire, ici, et faire, on va travailler maintenant les mailles serrées, mais sur le bras arrière, donc je prends ce bras là, j'introduis le crochet, je fais une maille serrée, c'est mon premier, pardon, je n'avais pas dit ce marqueur, donc vous avez besoin d'un marqueur, si vous voulez, si vous ne voulez pas, vous n'avez pas besoin de marquer, parce qu'on va travailler en rang, donc vous voyez la maille, il y a deux brins, donc on travaille sur le brin arrière, et je fais ma maille serrée, toujours sur le brin arrière, je vais continuer à travailler comme ça, sur le brin arrière, des mailles serrées, on continue comme ça, on va travailler comme ça, et puis continuer de ce côté, comme ça on va travailler en rang, j'arrive à la fin de ce rond, et je suis en train de tourner maintenant, on continue toujours sur le brin arrière, à faire des mailles serrées, vous voyez ça se plie un peu d'ici, ce n'est pas grave, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas d'augmentation, voilà, j'arrive à la fin du rang, donc voilà la première maille, que j'avais travaillée, donc je vais enlever le marqueur, je vais travailler sur le brin arrière, et faire ma maille serrée, et puis remettre le marqueur, et je continue, on continue à travailler en mailles serrées, donc vous continuez à travailler, en tournant, en tournant, en tournant, jusqu'à voir, quand votre travail, il se rapproche comme ça, vous verrez, quand je vous montrerai sur la vidéo, je continue mon travail, en faisant les mailles serrées, en tournant, et en faisant mes mailles serrées, voilà la forme que j'en tiens, je peux faire comme ça, et travailler jusqu'à la taille que je veux, et après les coudre, ou bien, pour obtenir cette forme, la forme qu'on a vue, cette forme là, donc notre travail, il est comme ça, donc on fait comme ça, et on vous continuez à travailler, vous continuez à travailler, jusqu'à, ce que les deux côtés vont se joindre, vont se rapprocher, et là, à ce moment, on arrête, et on fait les coutures, donc on continue, comme on l'a dit au début, voilà, j'arrive au dernier point, j'ai fait ma dernière maille, et j'arrive à mon point de départ, et déjà, ma manique, elle se ferme, elle est fermée, donc je peux arrêter, mais voilà, moi je vais finir, le rang jusqu'ici, pour commencer les coutures, et faire un petit, un petit nœud, pour pouvoir accrocher, la manie, voilà, donc je vais finir ce rang, on va finir ce rang, aller vers la pointe, regarder toujours, on peut toujours la fermer, sans problème, voilà, donc je vais aller jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'à la pointe, et j'arrive, plus de points à faire, voilà, et j'arrive ici, là, qu'est-ce que je vais faire, je fais la maille serrée, et ensuite, je vais faire une dizaine de mailles chaînettes, et je vais aller, dans le point à côté, et l'accrocher, par une maille coulée, d'accord, voilà, on aura de quoi l'accrocher, et je laisse, vous pouvez la coudre avec du crochet, en faisant, comme ça, et aller, d'un point à l'autre, par exemple, en faisant comme ça, pardon, en faisant comme ça, on peut faire comme ça, différentes façons de coudre, le premier point, avec le premier point ici, pardon, et je fais comme ça, on peut faire des mailles coulées, juste comme ça, des mailles coulées, aller à la deuxième, faire comme ça, et la coudre avec des mailles coulées, donc vous pouvez aller d'une maille, à l'autre, prendre les bras, qu'on n'a pas utilisé, donc faire des mailles coulées, tout le long, de votre manique, jusqu'à la fin, et vous allez obtenir, comme ça, donc, ou bien, vous pouvez, utiliser une aiguille, et coudre, tout simplement, je prends, ce brun là, et le brun, c'est le brun, celui là, de l'autre, de l'autre côté, donc, de chaque maille, qui sont l'une face à l'autre, donc, je prends ces deux mailles, sur mon crochet, je fais un jeté, je tire, et je fais sortir, donc, je fais comme ça, comme ça, encore une fois, voilà, et je sors, et voilà, ce que vous allez obtenir, quand vous aurez terminé, donc, on va finir, notre, là, jusqu'à la pointe, et on se retrouve, voilà, j'ai fini la couture, elle est terminée, donc, voilà, j'ai ma petite manique, ne pas hésiter, en faire plusieurs, comme j'en fais, chaque fois, que j'ai, des restes de linge, je les utilise, pour faire des maniques, comme ça, ça sert toujours, dans la cuisine, voilà, ma vidéo est terminée, pour aujourd'hui, j'espère que, vous avez appris, quelque chose, donc, on se retrouve, dans une autre, vidéo, inch'allah, n'oubliez pas, de vous abonner, à la chaîne, un like, et un commentaire, me fera un grand plaisir, merci, au revoir, à la prochaine,